Bonjour tout le monde, Simon Robert de MD Informatique. Aujourd'hui j'ai la chance de faire le déballage du ThinkBook de Lenovo. Le ThinkBook qui est le nouveau portable destiné aux milléniaux en milieu de travail et à la maison. Donc c'est un portable que vous allez adorer. Si on avait à le comparer avec une marque, je vous dirais on le comparait avec le MacBook Air de Apple. Vous allez voir, il est vraiment sexy. On a le choix de l'avoir en 13 pouces ou 14 pouces. Moi j'ai choisi ce matin de déballer le modèle 14 pouces parce que j'aime ça les gros écrans. Alors on va ouvrir ça tout de suite. Je vais vous en parler pendant ce temps-là. Donc le ThinkBook, c'était un produit qui a été fait par Lenovo pour faire compétition à beaucoup de tablettes qu'on avait comme dans la Surface Book de Microsoft ou encore d'autres compétiteurs de d'autres compagnies. Donc pas mal de monde a sorti l'espèce de portable qui était destiné à la fois à un usage résidentiel et commercial. Donc Lenovo ont décidé de renouveler leur flotte en amenant un portable avec un attrait beaucoup plus sexy que les portables commerciaux destiné à toute la famille et compris les gens qui sont au bureau. Vous allez voir, le portable est vraiment impressionnant. Pourquoi? Il est en aluminium brossé. Ça va vous rappeler un peu nos amis les MacBook Air. Donc si vous voyez un peu le produit, vraiment, vraiment, vraiment sexy. Le poids, c'est aussi léger qu'une assiette. C'est extrêmement léger. Batterie intégrée, donc ça fait un format qui est encore plus beau. Facile à réparer si vous voulez l'amener en réparation. Chez MD Informatique, on est fournisseur de services, donc on va pouvoir faire la réparation sous garantie gratuite. Et c'est facile à faire le service. Donc ce n'est pas un produit qu'on va pouvoir mettre au rebut après deux ans. C'est un produit qui peut facilement faire une bonne dizaine d'années. Si on regarde au niveau de son épaisseur, vous avez vu, c'est moins d'un pouce d'épais. Bien sûr, on n'a pas de lecteur CD. Pourquoi? On est rendu dans des formats beaucoup plus petits. On a le USB 3. On a l'HDMI pour pouvoir sortir sur le téléviseur. La charge, c'est la charge conventionnelle Lenovo. Donc ce n'est pas une charge USB-C, mais une charge de type carré. Deux ports USB classiques sur le côté, comme on retrouvait un peu avec le MacBook Air. Et vous allez pouvoir voir l'écran, il est fantastique. Un bel écran de 14 pouces. Donc, vous pouvez voir un peu l'aspect du portable. Un très, très bel écran. Ainsi qu'un clavier au design futuriste qui rappelle beaucoup encore une fois le clavier Apple ou un clavier Dell. Vous allez voir, tout est fait vraiment de façon élégante. Donc, on a une bordure ici en aluminium qui est un peu plus stainless steel. On a un beau trackpad qui est harmonisé avec la couleur de l'aluminium. On a également plusieurs fonctions qui sont très intéressantes sur le clavier. Donc, première des choses, on a un lecteur d'empreintes digitales, comme le Touch ID sur l'iPhone. Donc, un lecteur d'empreintes digitales qui nous permet de pouvoir allumer l'appareil et de pouvoir l'éteindre. Et le lecteur d'empreintes digitales se trouve sur le bouton. Ce que ça veut dire, c'est que si on veut déverrouiller, par exemple, notre version de Windows, on appuie sur le bouton et le Windows va se déverrouiller automatiquement. Alors, je suis sûr que vous êtes aussi curieux que moi de l'essayer cette machine. Alors, on va la connecter pendant que je connecte le portable à la charge parce qu'il n'a jamais été allumé. Savez-vous pourquoi les portables maintenant arrivent sans charge? C'est à cause de nos amis Samsung. Lorsqu'il y a eu l'explosion de batterie, maintenant, les fournisseurs ne peuvent plus expédier des appareils avec des batteries pleinement chargées. Donc, souvent, les batteries arrivent complètement déchargées ou en bas de 30 % dans certains cas. Je vous parle des caractéristiques. Ce portable-là, Lenovo l'a fait justement, comme je disais, pour les milleniaux. Ils se sont assurés que le portable allait être non dispendieux. Donc, je vous dis, j'ai pris une machine vraiment sophistiquée, un 14 pouces avec des performances accrues. Et le portable coûte 1000$, imaginez-vous. Donc, c'est vraiment pas cher pour une machine qui est assez performante. Donc, je vais vous parler des détails de la machine que j'ai choisie. Donc, c'est un ThinkBook 14 pouces. On a le Core i5, donc un processeur i5 très puissant. On parle également d'une carte graphique AMD Radeon 540X. Une très bonne carte graphique dédiée, dans le fond, discrète, qui n'est pas la carte qui est fournie par Intel habituellement. Donc, une carte qui peut faire des petits jeux vidéo de base. Je vous donne un exemple. On pourrait jouer à Fortnite et pouvoir rouler à 89 frames par seconde avec les détails standards. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir faire des petits jeux sur le portable sans avoir à vous ruiner à payer au-delà de 3000$ pour un portable de jeux vidéo. Donc, je vais allumer le portable. Vous allez pouvoir voir un peu à quoi ressemble l'écran. Je continue avec la description du produit. On a 8 GB de RAM dans ce modèle-là. On a un écran HD, donc Full HD de 14 pouces, donc 1920x1080. Donc, c'est un écran IPS à 250 nits. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est très lumineux pour un écran de portable. Vous allez pouvoir le voir. Et c'est anti-glare. Ce que ça veut dire, c'est que c'est anti-réflexion. Donc, la même chose que dans la technologie du MacBook Pro. Donc, s'il y a la lumière en contact direct, vous allez être capable quand même de voir ce qui se passe à l'écran. On parle de 256 GB de SSD en format M.2 PCI Express, qui est extrêmement rapide. Le stockage le plus rapide qui existe. On a une carte, bien sûr, réseau qui est de 802.11 AC. Donc, extrêmement rapide pour le réseau. Une caméra 720p ici à l'avant. On a un clavier avec rétroéclairage. Donc, vous pouvez travailler la nuit sur votre laptop et voir vos touches. Le lecteur d'empreintes digitales, on en a parlé. Des caractéristiques de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vols donnés dans votre portable. On a, dans ce cas-ci, le Windows 10 professionnel. Donc, vous allez pouvoir travailler au bureau directement avec votre portable. Et sans oublier une garantie de un an qui est honorée par MD Informatique de base sur le portable. On parlait tantôt que le portable avait été fait, bien, vraiment conçu pour les milléniaux. Il a été fait, pourquoi? Pour que vous ayez la chance, par exemple, de pouvoir prendre vos appels et raccrocher vos appels si vous utilisez l'application Teams ou Skype, si vous préférez, pour le portable. Donc, on est capable de pouvoir, sur le clavier même, dire « je décroche, je raccroche ». Lorsque le portable est en veille, il peut même vous donner les notifications. Par exemple, vous avez un courriel, vous avez un message de telle personne. Donc, les notifications continuent d'arriver directement dans le portable. Donc, ça vaut la peine. Vous avez vu l'écran La qualité? On peut complètement le mettre à 180 degrés. On pourrait l'attacher sur un mur pour un projet. Donc, vraiment, on a une flexibilité au niveau du portable pour pouvoir en faire ce qu'on veut. On a le jack audio aussi. Pour ceux qui ont des écouteurs et qui s'ennuient d'avoir la connexivité, on l'a bien sûr sur le ThinkBook de Lenovo. Donc, une belle machine à essayer. Je vous recommande de venir nous voir si vous voulez l'essayer en démonstrateur. On l'a bien sûr chez MD Informatique. On est au 547 rue Leclerc, à Repentigny, suite 112. Donc, on vous invite à venir nous voir pour pouvoir le regarder. Et si vous voulez savoir, il y a même des prix moins chers. Si vous allez avec un plus petit modèle, on peut même descendre en bas du 1000$ pour le portable. Donc, je répète, un portable qui est bon pour l'environnement, peut durer facilement une bonne dizaine d'années. Un portable qui est fait pour tout le monde, mais spécialement conçu pour les jeunes qui veulent avoir du plaisir en milieu de travail avec un appareil qui est extrêmement léger. Je vous rappelle le poids d'une assiette. On est capable de le transporter partout. Il est beau, il est élégant. C'est intéressant de pouvoir travailler avec le clavier lumineux pour avoir de la facilité et de la performance, pouvoir même faire des petits jeux vidéo. Toujours intéressant. Donc, je vous invite à venir le voir. Je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas d'aimer notre chaîne YouTube ou d'aimer la vidéo et de le partager. Bonne journée!